... Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japrizo Adaptation Cattel Guillou 9e épisode La ferme du bout du monde Le pèlerinage à Bingo Crépuscule n'a pas permis à Mathilde de découvrir le secret de ce lieu maudit. Alors qu'elle rentrait à Paris en compagnie de Sylvain et de Célestin Pou, une nouvelle fracassante les a rattrapés. Tina Lombardi venait d'être guillotinée pour le meurtre du colonel Lavrouille, l'ancien chef de bataillon de Bingo. Avant de mourir, la fiancée d'Ange Bassignano a laissé pour Mathilde une lettre l'invitant à suivre la piste de Jean des Rochelles, le jeune soldat que Benjamin Gord aurait ramené blessé avec lui au poste médical de Comble. Quelques jours après avoir accompagné Mathilde à Cap-Breton, Célestin Pou repartait comme il était venu, son bonnet sur la tête et ses grosses lunettes de motard à la main. Où comptes-tu aller maintenant ? Je sais pas. Peut-être que j'irai faire un tour à Oleron. On verra. Ça t'ennuierait de confier cette lettre au PTT en passant ? Cabignac ? C'est le village de cet homme, en Dordogne. Anselme Boileroux est le curé qui l'a mariée. Vous pouvez compter sur moi. Merci, Célestin. Mademoiselle Mathilde ? Oui ? Est-ce que je peux vous tutoyer ? Je suis très mal à l'aise de dire vous aux gens, surtout à ceux qui me plaisent. Quand je parle à une seule personne, j'ai toujours l'impression de faire une faute de français. Il m'est bien égal qu'on me dise tu ou vous, pourvu qu'on me dise des choses intéressantes. Moi, je vous dis vous, Célestin, parce que j'ai peur de t'avoir beaucoup ennuyer hier soir. Prenez bien soin de vous. Toi aussi, Mathilde. Au revoir. Quel phénomène, ce poux ! Il me fait penser à mon premier baigneur, celui que j'ai eu en cadeau pour mes quatre ans. Tu te souviens ? Ma chère enfant, j'avoue que votre question me laisse un peu perplexe quant au sens de vos démarches. Et je n'arrive pas bien à comprendre par quel détour la dernière lettre de Benoît Notre-Dame a pu parvenir entre vos mains. Néanmoins, je répondrai du mieux que je peux pour ma foi en Notre-Seigneur et la confiance que j'ai en vous. J'ai lu plusieurs fois cette lettre. D'abord, je puis vous dire que le Benoît que j'ai connu, pour être abrupte et peu disère, ne l'a jamais été à ce point. Sans doute, la guerre change les hommes. Mais ce que je crois plutôt, c'est que le message qu'il a envoyé à Mariette la veille de sa mort veut dire autre chose que ce qu'il dit. Je me suis renseigné auprès des personnes qui ont connu les Notre-Dames. Tous m'ont affirmé que Benoît n'a jamais eu besoin d'acheter de l'engrais pour fumer ses champs qui n'étaient pas immenses. Son meilleur rapport étant l'élevage. Et je n'ai rencontré personne dans le pays qui ait entendu parler d'un monsieur Bernet. Le seul nom qu'on a pu me dire sans rapprochant est Bernoton. Mais il est marchand de ferraille et ne vend pas d'engrais. Bernet, Ranby, Narbet. Narbet ? Chère épouse, je t'écris cette lettre pour t'avertir que je serai sans écrire un moment. Dis au père Bernet que je veux tout régler pour le début mars, sinon tant pis pour lui, il nous vend son engrais trop cher. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire d'engrais à la fin ? Dis à mon titou que je l'embrasse fort et que rien de mal ne peut lui arriver pourvu qu'il écoute sa maman chérie. Moi, je ne connais encore personne d'aussi bon. Je t'aime, Benoît. Il y avait aussi l'ascenseur. Alors avec celle-là, il fallait aligner les mots sur la page de telle sorte qu'on puisse lire une phrase secrète dans un sens ou dans l'autre, à partir d'un mot repère. Et si le curé était dans le cou ? Le début, cette lettre réglée ? Je t'avertis, maman Bernet, Bernet, cette lettre réglée au début. Je... Non. T'avertis, maman Bernet. Mathilde, le déjeuner est prêt ? Mange sans moi, Sylvain, je n'ai pas faim. Merci. Ça ne va pas ? Si, 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 mais je suis occupée. Vont. Cher, affaire à Titou, Titou. Ah, mais non, 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 c'est leur baptistin. Titou. Bernet fera l'affaire pourvu que personne... Je serai Bernet Mars, vent tout dit rien. Sylvain ! Sylvain ! Oui ? J'ai trouvé. Regarde. Cher épouse, chère épouse, je serai Bernet Mars, vent tout dit rien, écoute personne, Benoît. C'est quoi, un poème moderne ? Presque. C'est le message codé que Benoît Notre-Dame a envoyé à sa femme dans sa dernière lettre. Eh ben, tu l'as trouvé toute seule. Disons que notre ami Pou m'a donné un petit coup de main. Tu connais un village nommé Bernet qui ne serait pas très loin de Paris et accessible par la gare de l'Est ? Pourquoi la gare de l'Est ? Parce que quand Mariette Notre-Dame a quitté le meublé de la rue Galussac avec son fils sous le bras, c'est à la gare de l'Est qu'elle s'est rendue. On va t'en voir, je vais chercher mon annuaire des chemins de fer. Merci. Sylvain ? Oui ? Tant que tu y es, tu peux en profiter pour me faire un sandwich au jambon ? Très bien. C'est que je meurs de faim, moi, maintenant. Alors... Voyons... B, 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 B... Voilà. Bernet. C'est près de Rosé-en-Bri, en Seine-et-Marne. Sylvain, je sais que je t'embête. On vient à peine de rentrer. Mais il faut absolument que j'aille là-bas. Combien de fois il faudra que je te le dise ? Tu ne m'embêtes jamais, Mathilde. Et puis, j'aime bien voir du pays, même si le jambon de Bayonne me manque un peu, parfois. Au fait, ce sandwich, qu'est-ce que tu en dis ? J'en dis qu'il était trop court. Le lendemain même, nous partions pour Bernet. C'est bizarre. On dirait que le village est désert. Ils sont tous partis faire la sieste. Il faut dire qu'avec cette chaleur, on ferait bien autant. Tiens, regarde. Je vois l'école là-bas. Va te garer devant. Il n'y aura personne. Les enfants sont en vacances. Les enfants peut-être, mais pas leur instituteur. Et qu'est-ce que tu en sais ? Vous cherchez quelque chose ? Tiens, tu vois. Bonjour, monsieur. Excusez-nous de vous déranger, mais connaîtriez-vous un garçon de 8 ou 9 ans prénommé Battistin ? Vous voulez parler de Titou Notre-Dame ? Bien sûr que je le connais. C'est même l'un de mes meilleurs élèves. Et vous savez où il habite ? Ma foi, oui. Il habite avec sa mère à la ferme, dans un endroit qu'ici on appelle le bout du monde. C'est par là. Vous suivez la route des chaumes, ensuite vous tournez à gauche, 100 mètres ou 200 mètres après, vous prenez le chôme de terre. C'est là. C'est le bout du monde. Tu vas me laisser là maintenant. Merci, Sylvain. On part faire un tour pendant deux petites heures. Retourne au village, si tu veux, ou arrête-toi quelque part à faire la sieste. Ce n'est pas raisonnable. Laisse-moi moins de conduire jusqu'à la maison. Non, non, non. J'ai besoin d'être seule. Il faut que j'attende qu'il vienne à moi. Et s'il ne vient pas ? Il viendra. Bon. Bonjour. Tu t'appelles Titou, c'est ça ? Et où tu cours comme ça ? Moi, je m'appelle Mathilde. Je savais bien que vous alliez me retrouver un jour. Je vous attends depuis qu'on m'a montré cette annonce dans le journal. Alors ? Vous ne l'avez toujours pas retrouvée ? Que savez-vous sur mes neiges ? La dernière fois que j'ai vu le bleuet, il était bien mal. Mais pas autant qu'on peut le croire. Il était costaud pour un gars long comme un fil. Et moi, ce jour-là, j'ai eu bien du mal à le porter sur mon dos. Sale tête de machine ! Laissez-moi vous aider. Merci. Votre mort ? Vous avez dû souffrir ? J'ai aiguisé la balle pendant des heures. J'ai tout bien fait. Je peux encore me servir du pouce, de l'index et du petit doigt pour me curer l'oreille. Là, près des tournesols, on sera mieux pour causer. Quand les premières fusées ont éclaté, j'ai vu ce tas de briques qui sortaient de la neige. Je me suis mis à ramper et j'ai trouvé la cave effondrée presque tout de suite. Il y avait cinq ou six marches pour descendre. Le fond était inondé et des rats grouillaient partout. Je me suis laissé glisser sur le dos, marche par marche. En bas, j'ai trouvé à tâtons une poutre renversée. Je me suis assis dessus et j'ai attendu. À ce moment-là, je ne sentais pas encore le froid ou la faim. Je savais que pour boire, je n'avais qu'à sortir un bras de mon trou et ramasser de la neige. J'avais bon espoir. Plus tard, je me suis endormi. Peut-être que les deux tranchées se sont canardées cette nuit-là, mais je ne saurais même pas le dire. Le vacarme ne réveillait plus personne à la guerre. Dès qu'on avait un moment pour dormir, c'était « advienne que pourra ». On ne voulait plus savoir. Quand je me suis réveillé le dimanche, il faisait encore nuit. Là, j'ai commencé à avoir froid. J'ai attendu. Le jour s'est levé, peu à peu. Quelqu'un nous appelait de la tranchée des nôtres pour savoir si nous étions encore en vie. « Bouquet ! » « Celui-là ! » « Bassignano ! » « Allez vous faire foutre ! » « Etcheverry ! » « Notre-Dame ! » « Notre-Dame ! » Ils ont répété plusieurs fois « Notre-Dame ! » parce que je n'ai jamais répondu. D'ailleurs, juste après l'appel, les Bosch ont lancé des grenades et j'ai entendu cracher des crapouillots. Je trouvais que le monde était aussi con que d'habitude. C'est quand le zinc Bosch a survolé le bled que j'ai fait ma première erreur. J'ai grimpé jusqu'en haut des marches et j'ai sorti la tête de la cave pour voir. J'ai vu le bleuet devant un bonhomme de neige avec un canotier sur la tête. L'avion a fait un long virage au-dessus de ces lignes et il est revenu droit sur nous en mitraillant. Le bonhomme de neige a éclaté et le bleuet est tombé avec. J'aurais dû redescendre aussitôt dans mon trou mais j'ai vu l'esquimau se lever et lancer quelque chose en l'air. Alors l'arrière de l'avion a explosé et ma tête a explosé, elle aussi. Quand j'ai repris conscience, j'étais au fond de la cave. Il faisait encore jour mais je devinais que c'était le soir. Des marmites tombaient partout alentour en faisant trembler la terre et j'ai senti du sang gluant qui me coulait sur la figure. Mais c'était pas une balle qui m'avait touché à la tête. Sans doute une brique que la mitraille avait touchée et projetée sur moi. Je me suis dit que c'était pas la mort. J'ai attendu encore. J'avais froid, j'avais faim. Les obus tombaient si druques que j'ai vite compris que les boches avaient dû évacuer leur tranchée de première ligne. Et de nouveau, je me suis endormi. Par moment, un obus tombait qui secouait la cave et me couvrait de terre mais j'étais loin. Je replongeais dans mon sommeil aussitôt. Et puis, brusquement, quelque chose m'a réveillé. Je crois bien que c'était le silence. C'est le bleu, hein ? Il respire encore ! Un mental empissé ! Vite ! Un des soldats est tombé dans la cave et ce que j'ai vu d'abord, c'était ses bottes allemandes. J'ai reconnu l'un des caporeaux de Bingo, celui que l'esquimau appelait Biscotte. Je l'ai tiré comme j'ai pu au fond du trou et je l'ai assis contre un mur. Sa capote était trempée de sang et il se tenait le ventre. Clébert est mort pour de bon. Je voulais pas y croire. Il s'est évanoui mais il respirait encore. Je l'ai débarrassé de ses musettes. L'une contenait des grenades. Dans une autre, il y avait des papiers et des affaires personnelles. J'ai vu qu'il s'appelait Benjamin Gord. Dans une troisième musette, j'ai trouvé un morceau de pain, du fromage, une tablette de chocolat. J'ai tout mangé. J'ai bu deux gorges de sa gourde. C'était du vin. Dehors, le ciel s'éclairait sans arrêt des lueurs du combat. Je me suis rendormi. Quand j'ai rouvert les yeux, le caporal n'était plus à côté de moi mais affalé en travers des marches. Le corps à moitié sorti de la cave. J'ai vu qu'il était mort. Au même moment, j'ai entendu des pas et je suis retourné m'accroupir dans le noir. Le jour venait. Il y avait maintenant un grand silence dehors, comme presque toujours après une nuit de canonade. et j'ai pensé qu'il était temps de me sortir de là. Je me suis débarrassé de ma capote, de ma veste et de mes gaudillots. J'ai tiré à moi le corps du caporal et je l'ai déshabillé aussi. J'ai enfilé ses bottes et ses habits raides de sang séché. Le plus dur a été de le revêtir avec les miens et de lui mettre mes souliers. J'avais les doigts si engourdis par le froid que je n'ai pas pu les lasser. A tout hasard, j'ai ramassé la bande de mon pansement que j'avais perdu depuis belle lurette et je l'ai noé autour de ses doigts. Et c'est là que j'ai vu la plaque matricule qu'il portait en bracelet et que j'ai évité d'oublier le plus important. J'ai mis la mienne à son cou, la sienne à mon poignet. Avant de le laisser là, j'ai regardé une dernière fois le pauvre homme mais on ne demande pas pardon à un mort. Dehors, le jour était aussi blanc que la neige, sans soleil. Le bled était désert. A une dizaine de mètres de là, j'ai trouvé le corps du soldat qui accompagnait Gord. Il n'avait pas 25 ans. Il était tombé à la renverse, la poitrine défoncée au bord d'un trou d'obus. Et c'est là que j'ai vu quelque chose remuer dans la neige. C'était le bleuet. Il se soulevait en essayant de ramper tout barbouillé debout. Je me suis accroupi devant lui. Il m'a regardé et m'a souri. De ce sourire que je lui ai toujours connu. Hors du monde, hors du temps. Attends, bouge pas, reste tranquille. Il avait été touché juste au-dessus de la hanche, du côté gauche. Mais j'ai compris tout de suite que s'il devait mourir, ce ne serait pas de cette blessure. Son visage était brûlant de fièvre et il grelottait en s'agrippant à moi. C'est d'être resté si longtemps dans la neige qui le tuait. Un moment, j'ai eu la tentation de redevenir celui que j'avais toujours été dans cette guerre. De ne penser qu'à moi et de l'abandonner là. Je ne l'ai pas fait. J'ai détaché la plaque à son poignet et je l'ai échangé avec celle du jeune soldat de Benjamin Gord. Il s'appelait Jean Desrochelles. Bleu, il faut que tu m'aides. Essaie de te relever. Allez ! Allez ! Il a passé un bras autour de mon cou et il s'est accroché à moi. Allez ! Nous avons avancé, pas à pas. Il avait recommencé à neiger. Son souffle était court et sifflant. Il tremblait. Son corps était si brûlant que je sentais sa chaleur à travers ses vêtements. Tiens, bon Bleu, je vais te prendre sur mon dos. Attends ! Allez ! Plus loin, j'ai aperçu des brancardiers à travers les flocons. J'ai crié vers eux. Hé ! Hé ! Si vous trouvez les compagnies du capitaine favorier, dites-leur que le caporal Gord rejoint le poste de secours. T'en fais pas, caporal. On va leur dire. Et ton bonhomme, qui c'est ? Le soldat Jean Desrochelles. On leur dira. Mais tâche de te faire évacuer, mon gars. Vive l'anarchie ! J'ai traîné le Bleuay dans des boyaux qui m'ont paru interminable. À un moment, j'ai croisé un Anglais qui m'a donné un peu de sa gourde à boire et qui m'a dit « Tiens. Don't give up. Lâche pas, caporal. La base se comble. Après, tu meurs pas. Et non plus ton soldat. Keep on walking, caporal. J'ai marché encore. Le Bleuay toujours sur le dos. Il avait mal, mais il ne se plaignait pas. Je sentais son souffle fiévreux dans mon cou. Et puis enfin, j'ai débouché sur une route où il y avait plein d'Australiens blessés. On nous a pris tous les deux dans un camion. À Comble, ce n'était que ruine depuis longtemps. Tout le monde criait, des sœurs couraient dans les couloirs, une locomotive chauffait dehors pour emporter les évacués. C'est là que j'ai perdu le Bleuay. Un peu plus tard, j'ai reconnu le lieutenant-médecin Santini. Celui qui nous avait refait nos pansements avant qu'on soit tous traînés à bingo. C'est lui qui est venu me trouver. J'ai évacué ton compagnon. Sa blessure au flanc n'est rien et j'ai arrangé son poignet. On n'y verra que du feu. Mais il a chopé une sacrée pneumonie. Combien de temps est-il resté dans la neige ? Toute une nuit, tout un jour et encore toute une nuit. Tu es bien brave de l'avoir ramené. Je ne veux pas savoir que je t'ai vu ni ton nom. Je vais t'évacuer aussi. Et dès que tu pourras, sauve-toi loin d'ici. Cette guerre finira bien quand même. Ce Santini, j'ai vu son corps une heure plus tard sous un lit de camp renversé, la tête arrachée. Quand le bombardement a commencé, le Bleuay était dans un train depuis longtemps, en route vers l'arrière. je ne l'ai jamais revu. Si on l'a bien soigné à Paris ou ailleurs, je pense qu'il a dû se sortir du plus grave, d'être resté tendeur dans la neige par la volonté d'horribles gens. Et si vous ne l'avez pas revu non plus, je peux imaginer pourquoi. Cela signifie qu'il a eu au moins la chance de tout oublier. C'était Un long dimanche de fiançailles de Sébastien Japprizo Adaptation Cattel Guillou Neuvième épisode avec Rebecca Stella Mathilde Dominique Parent Sylvain Thomas Sagols Célestin Pou Niki Marbeau L'Eskimo Cléber Bouquet Franck Lorrain Sisou Francis Guéniard Florent Houllier Cet homme Benoît Notre-Dame Félicien Jutner Droit commun Ange Bassignano Clément Lagouarde Manèche Grégory Kidel Le caporal Benjamin Gord Nicolas Gonzalès Le caporal urbain Chardelot Guillaume Marquet Le lieutenant médecin Santini Jean Bollery Le curé de Cabignac Jean-Benoît Terral L'instituteur Théo Costa-Marini Jean Desrochelles Gaël Zax Le soldat anglais Et bien d'autres Bruitage Bertrand Amiel Équipe de réalisation Sébastien Labar Manu Couturier Vivien Demeyer Jean-Mathieu Zande Un long dimanche de fiançailles est paru aux éditions de Noël A demain Musique de fin Sous-titrage ST' 501 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 Mademoiselle, je peux vous faire confiance, hein ? Sous-titrage ST' 501 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 avec un toit de tuiles plates, un petit jardin devant et un autre plus grand derrière. Il y avait beaucoup de fleurs. Écoutez, oublions tout ça. Je n'ai pas envie de me disputer avec ma future belle-mère. Mais mademoiselle, vous me parlez d'un passé... Ah non, pas mademoiselle. Appelez-moi Mathilde. Ce sera plus simple pour tout le monde. Vous l'avez prévenue de ma visite ? Je lui ai dit qu'une jeune fille qu'il avait beaucoup aimée allait venir le voir. Comment a-t-il réagi ? Il a demandé votre nom. Et quand je le lui ai dit, il a répondu qu'il le trouvait beau. Cela vous ennuierait de me pousser jusqu'à lui ? Ah non, non, il est dans le jardin en train de peindre. Merci. Manèche se tenait au milieu du jardin, les pinceaux à la main devant une toile. Il avait les cheveux noirs et bouclés. Il lui a paru plus grand que dans son souvenir. Je serai dans la cuisine si vous avez besoin de quelque chose. Merci. Je crois que j'ai bien fait de ne pas me mettre du noir sur les cibles. saleté de la cuisine. Salut. 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 Tu ne peux pas marcher ? Tu ne peux pas marcher ? Moi, je peux être ton amie si tu veux. Je pourrais te balader sur mon dos. Je pourrais même t'apprendre à nager. Tu veux voir ce que je fais ? Oui. Je te montrerai tout à l'heure, mais pas tout de suite, ce n'est pas encore fini. D'accord. Tu aimes les couleurs ? Oui, j'aime bien. Moi, celle que je préfère, c'est le rouge et le bleu. Tu peux attendre jusqu'à ce que j'ai fini ? Je peux attendre, oui. Je peux attendre. Je peux attendre. Je peux attendre. Bien des années plus tard, au début du mois de janvier 1965, Mathilde reçut un mot d'Hélène, la fille d'Élodie Gorde, qui était devenue son amie, comme ses frères et sœurs, comme Baptiste à Notre-Dame et comme les deux filles de Sissou. Hélène, qui était devenue professeure de lycée, lui adressait la photocopie de la page 79 d'un livre paru à l'automne précédent, « Les cahiers secrets de la grande guerre » du maréchal Fayol. Le dernier paragraphe, à la date du 25 janvier 1915, était encadré au feutre rouge. « Réunion à Aubigny. Des 40 soldats d'une unité voisine qui se sont mutilés à une main avec un coup de fusil, Pétain voulait en faire fusiller 25. Aujourd'hui, ils reculent. Ils donnent l'ordre de les lier et de les jeter de l'autre côté du parapet aux tranchées les plus rapprochées de l'ennemi. Ils y passeront la nuit. Il n'a pas dit si on les laisserait mourir de faim. Caractère, énergie. Où finit le caractère et où commence la férocité, la sauvagerie. « Tu es bien comme ça ? » « Je suis mieux que dans un palace. » « J'ai étalé des filets par terre pour que ce soit plus confortable. » « Merci. » « C'est toi qui as installé toutes ces bougies ? » « Qui d'autre ? » « Tu entends ce silence ? » « Oui. » « Même les Bécassos sont partis. » « C'est comme si le temps s'était arrêté une nouvelle fois. » « Comme si nous étions seuls au monde. » « Et cela pourrait durer et durer et durer... » « Toute la vie. » « Plus que la vie. » « Des siècles. » « L'éternité même. » « L'éternité ? » « Manège. » « C'est un cadeau qui nous est fait. » « Par celui d'en haut s'il existe ou peu importe qui. » « Ce moment, il est pour toi et moi et pour nous seuls. » « Et quoi qu'il puisse arriver à l'avenir, personne, personne ne pourra nous le reprendre. » « Tu comprends ? » « Quoi qu'il arrive, je te jure que personne ne nous le reprendra, Mathilde. » « C'était... » « Un long dimanche de fiançailles. » « De Sébastien Japrizo. » « Adaptation Cattelguillou. » Dixième et dernier épisode, avec... « Rebecca Stella. » « Mathilde. » « Dominique Parent. » « Sylvain. » « Florent Houllier. » « Cet homme, Benoît Notre-Dame. » « Olivier Broche. » « Germain Pire. » « Clément Lagouarde. » « Manège. » « Nicolas Gonzalès. » « Le caporal Urbain Chardelot. » « Vincent Schmitt. » « Le père de Mathilde. » « Nita Klein. » « Juliette Desrochelles. » « Alexandre Aubry. » « Le Manchot. » « Éric Aimon. » « Le maréchal Fayol. » « Et bien d'autres. » Un long dimanche de fiançailles est paru aux éditions de Noël.